... Bonsoir Dr. Baccar. Bonsoir Myriam. Nous vous retrouvons aujourd'hui sur le plateau pour nous parler échauffement. Échauffement, étirant, préparation à l'activité physique. Préparation sportive. C'est indispensable de s'échauffer avant une activité physique ? Il paraît indispensable de s'échauffer pour éviter les blessures. S'échauffer, c'est se mettre progressivement en position de pouvoir réaliser un effort. Vous savez que les sportifs de haut niveau s'échauffent très longtemps avant l'effort. Quelquefois une demi-heure, une heure, une heure et demie. Même pour un sprint qui va durer dix secondes. Donc l'échauffement est important. L'échauffement c'est quoi ? C'est passer du statut sédentaire, je suis au repos. Au statut, je réalise un effort, je contracte mes muscles. Donc il y a une transition. Alors les plus jeunes ne connaissent pas, mais les plus anciens connaissent les voitures où il y avait un starter. Il fallait un peu au départ mettre du starter. Mais c'est notre starter. Notre starter, c'est de permettre de passer à un statut repos, comme je le disais. C'est-à-dire que le cœur doit s'adapter à l'effort. Et les muscles aussi. Donc s'échauffer, c'est quoi ? C'est tout simplement commencer progressivement pour pouvoir remettre ce rythme cardiaque progressivement en marche. Voilà, ça c'est s'échauffer. S'échauffer, c'est aussi permettre de mobiliser un peu ses muscles pour que finalement il n'y ait pas brutalement une contracture ou une déchirure musculaire. Donc une blessure profonde. Donc s'échauffer, ça sert vraiment à se protéger et à éviter les blessures. Après, à côté de s'échauffer, ça ne suffit pas. Alors s'échauffer, ça peut tout simplement se mettre à marcher progressivement, un petit footing léger, trottiner autour d'un stade. On voit bien les footballeurs dans tous les clubs de foot. On le voit, avant de toucher un ballon, ils courent autour du stade. Voilà, ça c'est s'échauffer. C'est simplement faire des mouvements et puis se mettre en position, en condition aussi mentale. Il n'y a pas que le physique, de dire ça y est, je suis maintenant passé du statut, du travail, de l'écolier, de l'étudiant. Ça y est, je suis sur un stade, je suis sur un équipement sportif, ça y est, je suis prêt à pratiquer. Ça ne peut durer que quelques minutes ? Oui, deux, trois minutes, quatre minutes, pas plus. Il ne faut pas non plus en faire une montagne. On ne sommes pas des sportifs de haut niveau, nous l'ignorons si nous y sommes. Et donc il faut s'échauffer trois, quatre minutes. Il faut s'étirer aussi alors ? Alors s'étirer, ça fait partie aussi de l'échauffement. Mais l'échauffement, c'est le premier temps. Donc on va d'abord s'échauffer et puis après il faut s'étirer. Alors s'étirer, il y a une controverse. Il y a des gens qui disent « Ah, mais s'étirer, c'est dangereux ! » Non, s'étirer, c'est indispensable pour l'effort. Donc s'étirer, c'est aussi permettre aux muscles de retrouver leur élasticité. Vous savez que notre muscle nous protège. Si on ne se blesse pas, c'est parce que notre corps est bien fait. Il y a des réflexes, il y a des capteurs qui nous disent « Attention, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. » Je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut en parler pendant des heures. Mais s'étirer, c'est simplement s'étirer. Doucement, progressivement et surtout, Myriam, retenez ça, sans douleur. Si ça fait mal, on arrête. Donc dès que l'on s'étire, on arrête, ça fait mal. Donc vous voyez, on s'échauffe un peu, on marche un peu rapidement, on arrête. On profite d'un membre public, on profite d'une situation de plateau où on peut s'étirer. On s'étire, tout doucement, les membres supérieurs, les membres arrière. Et ça ne fait pas mal, tout va bien, on est prêt. Et là, on peut commencer sa pratique sportive. Est-ce qu'on doit faire ça uniquement avant une pratique sportive ? Ou est-ce qu'on peut justement faire ce genre de petits exercices au bureau, etc. ? Oui, oui, mais bien sûr. Vous savez que l'une des maladies les plus connues au bureau, reconnues par la santé au travail, ce sont les troubles musculo-squelettiques, les TMS. On est devant son ordinateur, on ne bouge pas, on finit par avoir mal aux poignets, aux coudes et bien sûr au cou. Donc on s'étire tout doucement, toutes les demi-heures, toutes les trois quarts d'heure. D'abord, peut-être que quand on prend une communication téléphonique, il faut se mettre debout. C'est une façon de s'étirer. On étire le dos. On peut aussi faire des circonvolutions du cou. Si tout doucement, la façon dont on peut s'étirer, on se tire en avant. Et puis, il faut étirer les bras. Donc vous voyez, au travail, regardez si votre patron ne me regarde pas. Et hop, commencez à étirer comme ça. Vous voyez, j'ai les bras croisés. Je pousse. Je suis en train de pousser. Et si je veux, pour si mes collègues ne me prennent pas pour un fou, je peux monter un petit peu. Mais simplement s'étirer comme cela. Vous voyez, vous pourrez le faire. C'est vraiment en se sentant mieux. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans une position de confort. Donc ça, c'est vraiment lutter contre les troubles musculo-sculététiques, comme le font les sportifs. D'accord. Il ne faut pas hésiter à faire ça tous les jours, même plusieurs fois par jour, prendre une ou deux minutes. Il faut presque le faire toutes les heures. Surtout quand on est devant un écran, on reçoit plein de mails et on est là, on est contracté. Il ne faut pas hésiter. Ce sont vraiment des étirements bonheur. D'accord. Merci docteur. D'autres conseils avant de terminer cette chronique ? Écoutez, si l'on parle des étirements, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'après l'effort, il faut de nouveau aussi s'étirer. Alors, il ne faut plus s'échauffer, parce que là, on est bien chaud, on a transpiré, donc on ne va plus parler d'échauffement. Mais après l'effort, on va prendre deux, trois, quatre minutes, au lieu de tout de suite foncer, prendre sa douche ou de boire un coup, de rentrer chez soi, pour de nouveau s'étirer. Parce que l'effort a fait que l'on s'est peut-être contracté plus ou moins bien, sans s'en rendre compte. On n'est pas blessé, on n'est pas blessé, mais on est en position, puis il fait chaud, on n'a pas senti. Donc, on s'étire. Et là, les étirements peuvent être un peu plus toniques, toujours dans la non-douleur. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des étirements passifs. Là, on va faire un peu d'étirements actifs. Donc, on va ré-étirer un petit peu pour se remettre en position de confort, pour mieux récupérer. Les étirements, c'est un des éléments de la récupération, pour éviter les courbatures, les crampes et d'autres désingréments que l'on peut avoir lors de la pratique sportive. Merci, docteur, pour tous ces bons conseils. Bonsoir, Myriam. Voilà, c'est la fin de votre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très agréable soirée à toutes et à tous. JT. Je vous remercie de l'avoir suivi.